Salut l'équipe, la série House of the Dragon plongera enfin dans l'histoire entre la maison Targaryen et celle des Baratheons, fixant ainsi une relation importante et complexe que Game of Thrones a évité de détailler. On en parle dès maintenant, let's go ! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 500 sur la chaîne, merci énormément de vous être abonné. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci ! Même à partir de l'épisode pilote, Game of Thrones a établi à quel point l'histoire de chaque maison était importante pour sa dynamique avec le reste du royaume. Alors que l'histoire de la maison Stark et de celle des Targaryens était sans doute l'objectif principal de Game of Thrones, House of the Dragon s'étendra bien au-delà de ces deux familles historiques, ce qui pourrait même changer la façon dont le public perçoit certaines maisons. Bien que Game of Thrones ait naturellement dû faire face au passé de nombreuses familles, il est dommage que les premières saisons aient à peine plongé dans l'histoire de la maison Baratheon en tant que l'une des plus grandes maisons du royaume, en particulier en ce qui concerne leur lien avec la maison Targaryen. Les Baratheons ont joué un rôle essentiel dans la conquête de Westeros, car Horus Baratheon, le fondateur de la maison, aurait été le demi-frère bâtard d'Aegon le conquérant et était même officieusement considéré comme sa première main du roi. Pendant de nombreuses générations par la suite, les Baratheons furent de fervents partisans de la dynastie de la maison Targaryen, les deux familles organisant plusieurs mariages politiques. Alors que la majorité de l'histoire familiale de la maison Baratheon et de la maison Targaryen étaient alliées, Game of Thrones fait peu ou pas de mention de cet aspect de leur relation séculaire. Au contraire, les discussions de Game of Thrones sur les sentiments des Baratheons et des Targaryens se concentrent sur leur haine l'un pour l'autre après la rébellion de Robert. Robert détestait clairement les Targaryens, Stannis avait une aversion moins émotionnelle pour la famille et de tels sentiments étaient même apparemment transmis aux enfants légaux de Robert. Game of Thrones n'a jamais vraiment abordé l'amitié entre les deux maisons jusqu'à la saison 8, lorsque Daenerys a légitimé Kentri en tant que Baratheon et l'a nommé suzerain des Terres de l'Orage. Mais même alors, il n'avait aucune référence à leur histoire commune dans la conquête de Westeros. House of the Dragon, d'autre part, présentera la relation passée des Targaryens et des Baratheons en termes d'étroitesse des liens entre ces deux familles. L'un des personnages les plus importants de House of the Dragon sera Rhaenys Targaryen, la cousine du roi Viserys I et fille d'Aemon Targaryen et de Jocelyn Baratheon. Le statut de Rhaenys en tant qu'héritière du roi Jaerys I Targaryen était un point de discorde entre le vieux roi et sa femme Alysanne alors qu'elle contestait la façon dont leur petite fille à moitié Baratheon, Rhaenys, avait été ignorée simplement parce qu'elle était une femme. En tant que telle, l'héritier de Rhaenys est devenu le roi de la maison du dragon Viserys I Targaryen. Cette dynamique entrera également en jeu avec le personnage de House of the Dragon, Borémoun Baratheon, l'oncle de Rhaenys Targaryen. Borémoun était un fervent partisan de la revendication de Rhaenys sur le trône après la mort de Jaerys et a ensuite prêté allégeance à Viserys, ce qui a fait croire à Rhaenyra Targaryen de House of the Dragon que son fils Boros rejoindrait sa cause à la mort de Viserys. La maison Baratheon jouera ainsi un rôle important pendant la guerre civile des Targaryens, la danse des dragons, en partie à cause de la longue histoire de la famille en tant qu'hali proche. Cette relation entre les Baratheon et les Targaryens donne également un contexte beaucoup plus important à leur animosité pendant la chronologie de Game of Thrones, les deux familles oubliant leur histoire alors qu'elles se font la guerre ou résolvent leur querelle. Les Baratheon et les Targaryens n'ont pas toujours été les ennemis impitoyables que Robert Baratheon a amené le public à croire. Alors House of the Dragon corrigera enfin cette erreur de Game of Thrones en décrivant également leur alliance de longue date. A l'image de Better Call Saul qui nous permet d'avoir un tout autre regard sur la série Breaking Bad, cette série House of the Dragon nous donnera aussi un tout autre regard pour un revisionnage de Game of Thrones, surtout avec toutes les maisons impliquées. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur House of the Dragon. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter. Ça m'aide à référencer la chaîne. Merci énormément. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous. Hasta la vista. Sous-titrage Société Radio-Canada